Forgeron et bricoleur, en 1712, Thomas Newcomen avait mis au point une première machine atmosphérique opérationnelle. Son but, améliorer le rendement des pompes à eau dans les puits de mine, afin de pouvoir creuser des galeries plus profondes. Le principe de cette machine, de la vapeur préparée dans un chauffe-eau, est admise dans un cylindre. La pression de la vapeur et le poids de la dige de pompe relèvent lentement le piston dans le cylindre. L'admission de vapeur est arrêtée. On injecte de l'eau froide pour condenser la vapeur. Le volume diminue rapidement. Conséquence, la dépression dans le cylindre et la pression d'air agissant du haut font lentement descendre le piston jusqu'à sa position initiale. L'eau est évacuée du cylindre et le même processus recommence. Au début de l'opération, le piston touche le fond du cylindre. L'admission de vapeur engendre une pression qui, associée au poids de la tige de pompe, relève le piston, exactement comme chez Newcomen. Puis, l'admission de vapeur est fermée. On ouvre un conduit au deuxième cylindre, le condenseur. Le refroidissement de la vapeur crée une dépression qui, combinée à la pression de l'air, fait redescendre le piston. Ensuite, on referme le conduit au condenseur, rouvre la soupape côté vapeur. Le processus reprend sans qu'on ait eu besoin de refroidir le cylindre à vapeur. Watt, lui, planche déjà sur d'autres innovations. Il veut améliorer le rendement de sa machine pour lui ouvrir de nouvelles applications industrielles, outre le pompage. Il met au point la machine à effet double. Dans le cylindre qui reçoit la vapeur, le piston descend. L'idée de Watt, cette poussée motrice de la vapeur agira vers le bas et vers le haut. Il bloque l'adduction de vapeur en haut et ouvre celle du bas. Cette deuxième poussée motrice de la vapeur pousse le piston vers le haut. Et pour que la vapeur qui s'y trouve ne vienne pas gêner le mouvement, le blocage de l'adduction de vapeur du haut ouvre simultanément l'accès au condenseur. C'est un va-et-vient incessant. L'adduction de la vapeur est ouverte en haut, fermée en bas. La vapeur excédente, évacuée dans le condenseur. Watt a trouvé le moyen d'exploiter alternativement les deux poussées descendantes et montantes. Une notable amélioration du rendement. Outre l'action de pompage d'eau dans les galeries de mines, la machine à double effet remplace efficacement roues hydrauliques et éoliennes et peut donc actionner d'autres machines. Car ce va-et-vient du piston peut aussi générer un mouvement rotatif. Watt y pourvoit en inventant l'engrenage planétaire qui porte son nom. Merci. Merci. C'est parti.